Générique Pascal Dallem, en quelques mots, comment pourrait-on définir les missions de la caisse d'allocations familiales ? La caisse d'allocations familiales intervient sur différents sujets. Les plus connus, c'est les allocations familiales, les allocations logements. Et puis, on paye aussi le RSA pour le compte du département. On paye aussi de l'allocation adulte handicapé. Et puis, on intervient auprès des familles pour tout ce qui concerne l'enfance, la petite enfance ou l'adolescence, c'est-à-dire du 0 à 18-20 ans. À l'échelle de la Moselle, actuellement, quel est le montant annuel d'aides versées et il y a combien d'allocataires ? En Moselle, il y a environ 190 000 allocataires. En sachant qu'un allocataire, plusieurs personnes peuvent en dépendre. Vous prenez un papa ou une maman qui est allocataire. a peut-être deux ou trois enfants à charge, a le conjoint à charge. Et donc, on a à peu près 50% de la population qui est couverte. Et ça représente environ 1,130 milliard d'injectés dans l'économie du département de la Moselle pour l'année 2019, 2020. Ça représentait 1,130 milliard. Et on ajoute à cela 71 millions d'euros pour l'action sociale. L'action sociale, c'est la participation aux crèches, aux périscolaires, aux centres sociaux. – On va en parler, mais si on revient aux allocataires, je voudrais savoir, est-ce que le nombre et le profil des allocataires a évolué en Moselle ces dernières années ? – Le nombre a légèrement augmenté du fait de la prime d'activité, puisque j'avais oublié de dire que l'on versait également la prime d'activité. Et comme les barèmes avaient été revus un peu à la hausse, forcément, vous avez un peu plus de personnes. Et le profil a effectivement changé suite à cette augmentation de la prime d'activité. Puisque avant, on avait plutôt des familles. Je prends l'exemple, en 2019, on était à 51% à peu près de familles, c'est-à-dire avec au moins un enfant à charge, une personne seule ou en couple avec un enfant à charge. On était à peu près à 51%. En 2020, ça s'est inversé un petit peu. Et on a 52% aujourd'hui de nos allocataires qui sont des personnes seules. – Alors, nouveauté peut-être, mais question de circonstances liées à l'actualité mondiale. Est-ce que des aides de la CAF sont prévues pour les réfugiés ukrainiens qui sont en France ? – Alors, à ce stade-là, il y a une note qui est arrivée du ministère, comme quoi on peut verser l'allocation logement à présent, on peut la verser pour les réfugiés ukrainiens. Alors, on va aussi au niveau du conseil d'administration, sur nos fonds propres, sans doute verser une petite aide pour l'installation qui sera minime, mais on y participera et ça devrait être le conseil d'administration de fin avril, qui prendra cette décision. On a déjà une décision de principe au bureau, mais c'est le conseil d'administration qui pourra le valider. – Alors, justement, vous parlez de conseil d'administration, je voudrais qu'on parle aussi un peu de vous à la tête de ce conseil. Il y a un peu plus d'un mois, le 3 mars, vous avez été réélu président de ce conseil d'administration, donc de la CAF de la Moselle. Concrètement, en quoi consiste votre rôle de président ? – Alors, quand j'ai donné le chiffre de 71 millions, le conseil d'administration, c'est là-dessus qu'il va intervenir. Et donc, mon rôle au niveau de la présidence du conseil d'administration, c'est de fédérer un petit peu les différentes tendances, de trouver des solutions et d'être l'interlocuteur aussi vis-à-vis des élus qui, eux, montent un projet et auquel la CAF participe pour le financement. – C'est ça, quelque part, qui vous donne une certaine liberté, parce que je me pose la question, quelle est la marge de manœuvre de la CAF de la Moselle par rapport à ce qui est imposé, dicté au niveau national ? Est-ce qu'il y a des actions, des projets, des aides que vous, vous pouvez décider de mettre en place ? – Tout à fait. Alors, il y a effectivement les projets nationaux qui sont déclinés dans une convention d'objectifs de gestion fixée entre la CNAF, la Caisse nationale, l'État, entre ces deux-là. Et ensuite, cette convention d'objectifs de gestion est déclinée au niveau du département. Donc, il y a des choses qui, effectivement, ne nous sont pas imposées, mais qu'on nous demande de développer. Par exemple, c'est le nombre de places de crèche. Là, il y a des barèmes, c'est financé sur le budget national. On prend dans les 71 millions une partie du budget national. Mais il y a d'autres choses, comme par exemple, l'intervention pour le périscolaire, à combien on va aider la collectivité ? Alors, par principe, on va aider tout le monde de la même façon. Ne pas privilégier l'un par rapport à l'autre. – Oui, parce que, justement, ce qu'on ne sait sans doute pas assez, c'est que la CAF ne fait pas que donner des allocations, des aides à des personnes. Il y a aussi tout ce système de cofinancement de projets, de participation financière, y compris au fonctionnement de certaines structures. Qu'est-ce qu'on a comme exemple sur le territoire de l'arrondissement de Sarguemines ? – On va prendre un exemple que je connais bien. C'est la création du périscolaire, à l'époque, à Rorbach-les-Bitch. Mais je pourrais aussi parler du centre social à Sarguemines. Mais la CAF a d'abord appuyé avec le technicien CAF qui explique qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Ensuite, vous avez d'abord la partie technique. Ensuite, vous avez la partie financement. Financement de la structure, de l'investissement. Mais la CAF, quand on décide de financer une structure, on veille aussi à ce que cette structure puisse fonctionner. Et donc, la troisième partie, c'était d'abord le technique, le financement de l'investissement. Et ensuite, on intervient sur le financement du fonctionnement. C'est vraiment trois choses, ça forme un tout. – Alors, au niveau des différentes structures, vous le disiez tout à l'heure, vous donnez un coup de pouce aussi aux crèches pour qu'il y ait plus de place dans les crèches. Ici, on a un exemple atypique. C'est la toute première crèche franco-allemande. Elle est en cours de construction, mais de l'autre côté de la frontière, à Brébar. Alors, depuis le début de ce projet, on entend parler de plein de complications administratives, dans tous les sens, pas seulement liées à la CAF. Mais il y a aussi une grande interrogation depuis le début. Est-ce que la CAF va pouvoir contribuer au financement, au fonctionnement du fait que c'est de l'autre côté de la frontière ? Alors, est-ce que cet imbroglio est démêlé ? Est-ce que vous allez pouvoir venir en aide à cette crèche franco-allemande ? – Démêlé à ce jour, pas tout à fait, mais j'ai espoir, et c'est en bonne voie, que la CAF va pouvoir aider au fonctionnement, puisqu'on n'a pas financé l'investissement. J'ai bon espoir, ce n'est pas encore tout à fait fait, mais j'ai bon espoir. Mais il y a des règles que la CAF doit respecter, et auxquelles il est important qu'on veille que l'on respecte, c'est notamment l'accueil de toutes les familles, et aussi que l'on tienne compte des ressources des familles pour qu'une crèche soit accessible à tout le monde. On ne veut pas une crèche accessible qu'à qu'une partie de la population. Et si on arrive à se démêler de cela, on devrait réussir à pouvoir y participer, au moins sur le fonctionnement. – Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui comptent sur vous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça sur ce plateau. Et je plaisante.